coucou bonjour 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 bonsoir à tous et toutes aurélie chez toi il n'est que il n'est que 6 heures de l'après si je me trompe pas 6 heures mais 19 heures ressenti donc début milieu de soirée chez nous en europe il est il est 20 heures sur notre fuseau franco néerlandais donc bonjour bonsoir bonsoir début de soirée voilà on revient pour notre stream hebdomadaire qui n'a pas eu lieu pendant pendant combien de temps six semaines que je pense à moi ouais aurélie batata t'as quand même fait qu'avait fait quelques streams de soirée ailleurs ouais j'étais faire des lives chez bandes dessinées on a fini les lectures de d'articles de vaux psy de du site c'était technique et c'est fini ce que vous avez fait oui oui vous avez fini avec les paralogisme ouais on a fait ni on a vu tous tous les tous les articles ça faisait pas mal en fait du coup mokoni en a deux ou trois un de arnaud et moi deux deux ou trois parce qu'il ya la réponse à je sais pas si même moi j'ai tout écouté mais ouais ça fait un sacré ça fait sacré sacré morceau un bon humain j'ai pas préparé mais si ça vous intéresse je vais vous mettre ça dans le chat aussi ça parlait ça parlait évolution psychologie évolutionnaire pardon et ça vulgariser aussi des articles qui sont sur le site de 2e m voilà et il y en a bien il y en a qui date de ton ancien bloc que tu as recommandé derrière ouais et il n'y a pas que ceux d'aurélie a eu aussi ceux de les auteurs il y a eu arnaud et et que beaucoup voilà ce que c'était chez chat et c'était chez laurent donc même si même si vous pannez rien à la bio et à la pierre déjà aurait l'idée explique plutôt bien donc n'ayez pas peur et en plus laurent est très sympa donc mes streams sont deux fois plus agréable à écouter ouais et puis c'est pas du tout son domaine du coup il pose vraiment les questions dès qu'il ya des trucs je vois qu'il ya des messages de pour la première fois bien un bonsoir ça mousse à ça et anticapacitiste bravo à ce qu'on rattraper les épisodes quand même pas mal de volume alors par contre des c'est un très balais fort mais j'ai pas encore mille neuvième en ligne parce qu'il a eu pas mal de problèmes techniques et que j'étais un peu occupé donc il va falloir qu'on fasse un problème technique c'était les enfants en fait le problème c'est pas que vrai que non non il ya ma connexion c'est qui avait coupé la vidéo ça alors j'espère que ça va pas arriver ce soir je croise les doigts parce qu'après ça m'oblige à recoller les vidéos je peux alors en attendant aurélie je peux faire un mini résumé de l'épisode précédent parce qu'il n'y en a qu'un à résumer sauf erreur j'espère que vous êtes toujours là je fais tout en même temps donc après le 8 qui parlait de kuhn le relativiste et de la katoche le rationaliste chalmers avait terminé en disant oui les termes du débat me satisfont pas pardon ah oui aurélie est revenu je n'avais pas entendu et donc chalmers avait terminé en disant oui les débats les termes du débat rationalisme et relativisme me semble un peu un peu un peu un peu flou ou en tout cas ça pose pas bien les questions voilà mon point de vue et il développait son ce qu'il appelait l'objectivisme donc c'est le cadre dans lequel lui il a essayé de se placer l'objectivisme il opposait ça à l'individualisme et dont il disait qu'en gros l'individualisme c'était considéré que la connaissance est la somme des connaissances individuelles de tous les acteurs scientifiques ou de manière générale de la population parce qu'il a commencé de manière assez générale aux personnes à l'épistémologie en général et l'objectivisme c'est de considérer qu'il ya des propriétés intrinsèques aux théories et aux propriétés qui en gros les connectent les unes aux autres et font un tout cohérent qui est indépendant de la volonté des acteurs enfin des gens quoi en gros c'était ça qu'ils présentaient alors il prenait des exemples il parlait de il parlait de maxwell il parlait de fresnel et à la fin il montrait que cette manière d'aborder d'aborder le problème de la question scientifique ça avait du sens pour décrire la science comme pratique sociale et comme pratique avec des individus ils discutent les uns avec les autres et donc qui ont des propositions qui ont fait qu'ils discutent à travers des propositions qui ont elles mêmes des des relations des propriétés de relation voilà et que ça s'inscrivait dans la lignée de plus dans la lignée de la pensée de l'akatoche en gros et il y avait un dernier un dernier point où il remettait sa relation avec la manière dont aussi l'akatoche et marx pouvait visiter que c'est que lakatoche et marx pouvait avoir de la connaissance et des théories pour très résumé aurélie tu peux si j'ai dit des bêtises par rapport à ce qu'on a dit il ya un moment ouais non juste pour dire que du coup c'est pour mettre un peu plus de ce sont un peu de concret on dit que les scientifiques que c'est une pratique sociale et qu'ils sont des relations qui discutent entre eux etc c'est bien comprendre en fait que ça va être que ça va impacter la production du savoir et que du coup je trouve que la dernière la fin en fait du chapitre si je peux le relire donne un peu une idée de ce que c'est ce que ça veut dire il dit l'aboutissement des actes sociaux d'un individu sera déterminé par les détails de la situation sociale et sera généralement fort différent de ce à quoi l'individu s'attendait de la même manière qu'un physicien qui tente de contribuer au développement de physique est confronté à une situation objective qui délimite ses possibilités de choix et d'action et qui influence l'issue de ses actes un individu qui souhaite contribuer au changement social est confronté à une situation objective qui limite ses possibilités de choix et d'action et qui influence leur issue donc en fait en gros il dit que ces relations ça va se passer en discuter et puis la manière dont on veut contribuer au changement en fait tout ça ça va impacter la production scientifique et quand il défend que marx est objectiviste il dit ce n'est il donne la citation de marx qui est une traduction alors je sais pas si elle est très bonne mais du coup la citation c'est ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience donc ça c'est l'idée que matérialiste marxiste que en fait la position sociale qu'on a en fait parce que ça détermine notre perception du monde forcément ça va déterminer notre manière de le penser ça je pense que pour la question de la traduction elle doit être doit être elle doit être bonne il faudrait discuter avec des marxistes parce que je pense que on n'a pas on n'a peut-être pas le bagage culturel politique d'un militant d'un militant npa ou elo sur marx mais je pense que je suis pas que j'ai quand même un marxiste à la maison c'est pour dire on n'avait pas développé dessus mais après je pense que la mobilisation de marx dans ce contexte là est peut-être un peu cavalière donc voilà oui c'est ça après le lien c'est ça entre le lien entre cette position de marx qui est quand même ça sur le matérialisme et par contre le est ce que ça ça s'inscrit dans ce que qu'on appelle l'objectivisme ça sera une discussion à avoir et bonsoir paul up et bonsoir madman qui aussi bienvenue et est donc après ce chapitre là où il développer ses idées là donc j'espère que ça sera suffisant pour poursuivre parce qu'après il nous propose un chapitre qui s'appelle une vision objectiviste du changement de théorie en physique où il voulait prendre un exemple justement et développer un peu ça enfin de vous prendre un cas plus concret que ce qu'il avait dans le chapitre précédent c'est chapitre qu'on va lire là espérant que ce soit vraiment plus concret parce que c'était quand même un peu on avait trouvé un peu basé l'explication c'était pas hyper clair ouais ça prenait plusieurs exemples de physique bon et de toute façon on avait déjà plusieurs fois fait la remarque que c'est vraiment la période où pour pour les épistémologues des sciences il y avait vraiment un gros courant qui considérait que la science devait vraiment se fonder sur la physique bon bah le plan du livre lui-même s'en ressent quoi donc et non madmonkey on parle pas de l'objectivisme au sens d'un rand en rand je sais pas comment ça se prononce effectivement c'est on l'a on l'a développé juste avant c'est ce qui était dans le c'est la vision de de chalmers on va peut-être pas tout répéter mais non c'est pas le on est non on n'est pas très ok donc du coup allons-y on y va on est parti et ben je t'ai on va on va commencer on va commencer donc chapitre 11 une vision objectiviste du changement de théorie en physique section 1 les limites de l'objectivisme de l'accatoche la conception du changement de théorie je propose est une modification de la méthodologie de l'accatoche des programmes de recherche scientifique avant de la présenter j'exposerai dans cette section les limites de ce qui dit l'accatoche du changement de théorie ou plutôt j'expliquerai pourquoi je ne pense pas qu'il ait fait la moindre contribution concernant le changement de théorie la méthodologie de l'accatoche traite des décisions et des choix faits par les savants ils sont faits par l'adoption d'un noyau dur et d'une heuristique positive il ya des mots un peu compliqué je sais pas si les explique on va dire jusqu'à la fin du paragraphe s'il faut on les expliquera selon la katoche le noyau dur du programme de newton est irréfutable par quelques décisions médias de logique de ses protagonistes il ya des mots on va revenir dessus et un programme de recherche à un noyau dur conventionnellement accepté et donc par décision provisoire irréfutable c'est quand même un peu épais à comprendre faut aussi faut aussi voir que là on est aux onzième chapitre mais on peut on peut expliquer les termes un peu un peu technique donc juste heuristique positive peut-être et protagoniste il le dit juste après l'heuristique positive donc ouais finis le paragraphe je pense qu'on a plus de matière à discuter l'heuristique positive est une politique de recherche ou un plan préconçu que les scientifiques choisissent d'adopter il se fait une citation les problèmes choisis rationnellement par les scientifiques travaillant dans de gros programmes de recherche sont déterminés par l'heuristique positive du programme voilà donc il a défini les deux quand même le le noyau dur on l'avait déjà vu dans les chapitres d'avant c'est l'ensemble de propositions qui effectivement sont le corps de la théorie que personne va remettre en question sauf vraiment dans la situation de crise des vraies de tension où là on n'a plus le choix par rapport qui l'opposait aux propositions périphériques qui sont les prédictions d'une théorie qui elles peuvent tomber donc tout ce qui est les phénomènes un peu plus on va dire prospectifs hasardeux qu'on n'est pas encore sûr enfin dont on n'est pas dont on n'est pas encore sûr donc voilà ça il a il récapitule juste le programme de la manière que la katoche avait de décrire ce qu'il appelait un programme de recherche et l'heuristique l'heuristique c'est un mot c'est le c'est le mot genre tout tu le connais enfin je le connais mais je c'est un peu compliqué à définir mais c'est là le chemin ouais donc c'est le chemin par lequel on acquiert des produits ou acquiert des connaissances un truc comme ça ouais le t'as un petit côté papa doit mouiller mais là les petites conventions intuitives ou sur lesquelles on se met d'accord qui permettent de se mettre de se mettre d'accord de pas forcément de manière explicite sur la manière de la manière de travailler comme c'est comme comme il le dit bon c'est ce qui permet de choisir quels problèmes sont intéressants et quels problèmes ne sont pas dans un champ de recherche c'est plus un accord entre les chercheurs les convents des conventions entre les chercheurs quoi sur ok donc je pense que la version simple c'est dans la en fait c'est c'est quand on prend la première phase du paragraphe qui dit la méthodologie de la katoche traite des décisions et des choix faits par les savants donc les savants qui sont les protagonistes aussi c'est deux mots pour désigner les savants ici donc quand on dit les décisions et les choix c'est à dire on a le noyau dur qui est le cas théorique enfin le je sais pas si on peut dire le cas théorique le oui le comme quand je prends la théorie de l'évolution par exemple le noyau dur ça va être ce que je comprends la théorie de l'évolution et l'heuristique positive ça va être pour un problème donné je vais explorer une hypothèse et puis donc je fais des choix de qu'est-ce que j'explore quelles questions je pose voilà pour ensuite le rattacher à ce noyau dur en fait et qu'est-ce que qu'est-ce que la théorie le noyau dur tu peux te ouais te te permettre d'explorer et comment tu peux l'explorer aussi voilà c'est ça et par contre c'est vrai que typiquement en évolution si je travaille j'ai travaillé un moment sur les acariens qui vivaient sur les plantes et je regardais j'explorais des hypothèses sur est-ce qu'ils étaient spécialistes ou généralistes et donc spécialisés sur certaines plantes ou généralistes capables d'aller sur plusieurs j'explore des hypothèses mais je vais pas remettre en cause la théorie de l'évolution ça me sert de noyau dur avec un cadre théorique des théories qui sont déjà là en fait avec lesquels je travaille pour explorer ces hypothèses moi on continue ok je continue la question qui importe ici est de savoir si les savants sont supposés connaître les prescriptions contenus dans la méthodologie de la katoche dans le cas contraire il est difficile de comprendre comment la méthodologie peut expliquer le changement scientifique se contenter de noter que les changements dans l'histoire de la physique ont eu lieu selon la méthodologie des programmes de recherche scientifique n'explique pas pourquoi il en a été ainsi en outre si l'on suppose que les savants agissent consciemment en accord avec la méthodologie de la katoche des problèmes supplémentaires surgissent premièrement on ne voit pas très bien comment les scientifiques des deux siècles précédents ont pu connaître les prescriptions des méthodologies qui n'a été inventée que récemment la katoche lui-même a signalé le gouffre qui sépare les méthodes que newton a formulé et celle qu'il a suivi en pratique je pense que du coup ouais c'est ça il a fait une recherche en fait pour regarder les il avait quoi des notes de newton pour retrouver ce qu'il a fait en pratique les notes de newton ça fait un moment qu'on les qu'on les connaît mais encore à l'époque la katoche c'était les années 70 machin c'était encore l'époque où à newton avait vraiment encore une image assez de gros de scientifiques paradigme du haut du rationalisme mais qui s'effritait pas mal surtout en avant on a atteint on a parlé il ya longtemps je crois que c'était au chapitre 1 ou 2 qu'on a depuis qu'on avait retrouvé ses écrits alchimiques c'était au début du siècle début début 20e siècle et effectivement on s'est rendu compte que newton il n'a pas enfin sa démarche a été teintée d'alchimie de plus en plus j'en ai parlé je parlais des travaux d'autres d'autres chercheurs sur ce sujet récemment et ouais l'image l'image qu'on avait de newton qui voilà appliquer une méthode vraiment rationnelle en posant les problèmes en mathématisant tout et en dérivant des lois là dans les années 70 80 c'était plus vraiment tonnable et donc ouais le c'est bien ce qu'il dit la katoche il a peut-être une méthode où il parle de convention tacite entre les chercheurs et tout et la question c'est savoir ouais est ce que les chercheurs ils sont au courant qu'ils passent des conventions tacite entre eux dans pour travailler ensemble et si c'est le cas comment ça serait qu'ils sont au courant pourquoi ils l'ont pas dit plus tôt et pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire de la recherche pour expliquer et puis c'est pas le cas pourquoi est-ce que ça marcherait pour décrire quoi le fonctionnement de la recherche c'est ça qu'il est en train de dire en gros et oui il prend l'exemple de newton ouais parce que autant les autant le travail qu'il a publié les principiales son gros bouquin de mécanique c'est super mathématisé super bien expliqué tout et en fait quand on prend les notes on voit la manière dont il est écrit c'est deuxièmement la méthodologie de la catoche comme nous l'avons vu n'est pas adapté pour dicter les choix des scientifiques si l'on s'en tient à sa propre déclaration que sa méthode n'a pas pour viser de fournir des conseils aux scientifiques troisièmement toute tentative de rendre compte du changement de théorie en tant que pivot des décisions conscientes et des choix des savants ne permet pas de donner l'importance qu'il mérite au clivage entre savoir objectif et ses reflets d'histoire du dans les esprits des individus le dernier phrase clivage entre savoir objectif et le reflet c'est une citation de la catoche et voilà ce qui rappelle c'est là ce qu'il disait à la fin de du chapitre 9 du coup où la catoche lui-même disait oui bah moi je donne des règles et je dis qu'il ya des heuristiques machin mais pourtant je peux pas prescrire aux scientifiques les problèmes sur lesquels ils doivent se pencher et dire qu'est ce qui est un champ qui marche et qu'est ce qui est un champ en train de dégénérer voilà donc ça il reste il reste des gros problèmes avec la méthodologie de la catoche que là il fait que rappeler d'accord une des hypothèses de la catoche ainsi que de popper et de kuhn et que le changement de théorie doit être expliqué par rapport aux décisions et aux choix des scientifiques dans la mesure où la catoche et popper ne parviennent pas à proposer une marche à suivre pour le choix de théorie ils n'aboutissent pas à un point de vue sur le changement de théorie tandis que kuhn néglige les choix sanctionnés par la communauté scientifique quels qu'ils soient dans la suite de ce chapitre j'essaierai de modifier la méthodologie de la catoche d'une façon qui évite l'amalgame entre le choix de théorie et le changement de théorie un petit peu baissé la musique dans la mesure où la catoche et popper ne parviennent pas à proposer une marche à suivre pour le choix de théorie ils n'aboutissent pas à un point de vue sur le changement de théorie je pense que là c'est ce que c'est le problème qui souligne c'est que si la catoche et popper n'ont pas de règles pour dire vers quelle théorie les chercheurs doivent se tourner qu'est ce qui marche quand une théorie est en difficulté ils ont des conclusions différentes ils n'arrivent pas et si à partir du moment on a le choix entre plusieurs conclusions qui ont même le pouvoir explicatif en gros quelque part on peut pas choisir entre les deux et ça explique rien pour le moment si je comprends bien et de l'autre côté kuhn lui disait que justement le nouveau paradigme il permet de résoudre les problèmes machin mais il néglige les choix sanctionnés par la communauté scientifique donc peut-être que c'est un peu c'est un peu obscur comme phrase mais les choix sanctionnés j'imagine que il néglige le fait que pour s'installer un nouveau paradigme à beaucoup à une doit respecter aussi un certain nombre de règles qui sont attendus tout ça quoi il a surtout un handicap énorme par rapport au paradigme qui est déjà en place j'imagine alors on avait déjà parlé de ça avant en disant que ouais le paradigme justement il grignote de plus en plus jusqu'à jusqu'à s'installer en étant celui qui résout des trucs importants que l'autre paradigme arrive pas à résoudre on va voir comment il différencie choix de théorie et changement de théorie peut-être que ce sera un peu plus clair on verra il dit qu'il va essayer de modifier la méthodologie de la catégorie de manière pour éviter l'amalgame entre les deux section 2 opportunité objective dans la section 2 du chapitre 10 j'ai introduit la notion d'opportunité objective pour le développement d'une théorie ou d'un programme je m'en servirai en exposant ma propre conception du changement de théorie en physique étant donné une théorie et une pratique associés à une étape de leur développement conjoint diverses opportunités pour développer la théorie vont se présenter d'elle-même certaines voies de développement théorique s'ouvriront grâce aux techniques théoriques et mathématiques disponibles et des voies de développement dans la pratique s'ouvriront grâce aux techniques expérimentales disponibles j'utiliserai l'expression degrés de fécondité pour décrire le conglomérat d'opportunité objective présente dans un programme de recherche à une étape de son développement le degré de fécondité d'un programme à un certain moment sera une propriété objectif de ce programme et il possèdera cette propriété que les savants en est ou non chacun conscience dans cela le degré de fécondité diffère de la notion de heuristique positive de la katoche politique de recherche plus ou moins consciemment adopté par les scientifiques je trouve ça je trouve ça un peu bizarre comme comme manière de poser le truc déjà où il dit le degré de fécondité c'est un truc qui dépend du contexte dans lequel un programme de recherche se trouve à un instant t que les scientifiques en aient conscience ou pas donc ça dépend des développements techniques et expérimentaux et théories mais c'est une propriété objective ouais comment tu vas le mesurer franchement c'est un peu bizarre lui il dit objectif au sens où ça c'est indépendant des chercheurs mais quelque part ça dépend du contexte dans lequel les chercheurs sont ok c'est un peu bizarre et puis du coup la question c'est enfin est-ce que c'est intéressant que ce soit une propriété objective si c'est pas objectivable et pas mesurable quoi parce que du coup finalement on saura qu'une fois qu'on aura échoué ou réussi à explorer en fait ça c'est pas prédit enfin on va voir comment il dit ça le degré de fécondité d'un programme mesure ouais il veut mesurer à quel point il contient en lui des opportunités objectifs pour son développement ou à quel point il ouvre de nouvelles directions de recherche on peut s'en faire une idée en disant ce que steelman drake du degré ce que dit steelman drake du degré auquel la physique de galilée a ouvert de nouvelles directions de recherche du coup c'est que postérieur quoi tu peux tu peux l'évaluer que à titre postérieur oui oui en fonction de ce que de ce qui a été fait mais ce qui n'a pas été fait ben tu peux pas tu peux pas le savoir ou tu peux que le donc du coup en fait c'est bon en tant que biologiste tu parles de fécondité c'est un potentiel en fait du coup et pas un pas forcément un truc réalisé tu vois tu dis c'est possible d'avoir je sais pas tant d'enfants par exemple et après derrière tu les as ou tu les as pas mais là du coup comme c'est mesuré qu'après que si seulement ça a été fait compte c'est pas un potentiel c'est en fait à réaliser tu vois la différence là je pense que dans sa tête il réfléchit plus en mode à à telle époque ils avaient tels outils tels outils tels outils donc ils auraient pu faire ça oui d'accord il aurait vérifié il aurait pu monter à l'expérience par exemple et ils auraient pu vérifier ou résoudre tel tel problème plus plus facilement après enfin voilà il y avait qu'à il y avait qu'à il il y avait qu'à faucon il y avait qu'à faucon ouais je crois que je crois que d'ailleurs les historiens on leur apprend bien à pas faire ce genre de raisonnement il suffisait d'eux ils avaient qu'à typiquement tu sais l'exemple que gaël reprend souvent de comment il s'appelle maudlin qui dit ah non pas de l'exemple particulier de tim maudlin le philosophe des sciences qui disait ah si on avait donné de la roche lunaire à aristote il aurait constaté que c'était de la matière normale et donc sa théorie elle serait tombée par terre étant donné qu'on n'a jamais donné de roche lunaire à aristote on sait pas mais il aurait dit ouais tu crois tu vas vraiment faire croire que c'est de la roche lunaire tu me prends pour un jambon et puis voilà et juste pour dire stilman grecque c'est vrai que c'est un des grands biographes de galilée aussi de l'époque pour situer le gars qui va citer juste derrière ok donc citation du coup de drake ce fut galilée qui en appliquant de façon cohérente les mathématiques à la physique et la physique à l'astronomie à le premier à mener les mathématiques la physique et l'astronomie à un niveau véritablement significatif et fructueux les trois disciplines avaient toujours été considérés comme essentiellement séparés galilée révéla leurs relations mutuelles et ouvri en cela des champs nouveaux de recherche à des hommes d'intérêt et de spécialité fort divergents fin de citation d'autres exemples peuvent être tirés des études de cas qui ont été menées pour appuyer la méthodologie de la katoche par exemple à partir de l'étude d'élisa art sur l'évincement du programme de h.a. lawrence en électromagnétisme au profit de la théorie de la relativité restreinte d'einstein nous pouvons dire qu'en 1905 la théorie d'einstein possédait un dégré de fécondité plus grand que celle de lawrence comme la théorie d'einstein contenait des assertions très générales sur les propriétés de l'espace et du temps les opportunités se présentèrent pour en explorer les conséquences dans de nombreux domaines de la physique la théorie de lawrence au contraire était strictement ancrée dans l'électro sur l'électromagnétisme et ne pouvait être appliquée en dehors de ce domaine d'une façon similaire dans son étude de la concurrence entre la théorie ondulatoire de la lumière de jung et la théorie corpusculaire de newton oral se référant à la situation en 1810 écrit que citation en raison de l'état de développement moins avancé de la mécanique des milieux élastiques par rapport à celui de la mécanique des corps rigides l'heuristique du programme corpusculaire était plutôt moins défini que celle du programme ondulatoire en citation la théorie corpusculaire possédait un degré de fécondité supérieur à celui du programme ondulatoire en 1810 ouais alors ça me rappelle des trucs qu'on a discuté mais beaucoup plus tôt en fait dans un livre mais je me souviens plus comment il appelait ça mais sur sur le fait que c'était donc c'est dans quelques trucs c'était sur le 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 falsificationnisme je pense ah oui c'est ça c'était ah oui c'était ça c'était c'était du coup il y avait des trucs plus place falsifiables et moins falsifiables et du coup on dirait qu'il fait pareil mais avec le degré de fécondité ben ouais on dirait ouais et puis c'est pas alors déjà je pense que pour un lecteur pour un lecteur qui sait pas de quoi il parle en termes de science ce paragraphe la second paragraphe il est incompréhensible c'est clair c'est tendu quoi mais en gros lorenz c'est le type qui avait mis au point ce qu'on appelle encore la transformée de lorenz qui en gros elle la transformation qui sert de fondement à la relativité restreinte d'einstein et c'est en rapport avec le problème de la vitesse de la lumière qui est indépendante du référentiel le changement de référentiel qui permet de garder cette vitesse constante c'est là c'est ce qu'on appelle la transformée de lorenz et c'est un problème d'électromagnétisme et ce qu'il est en train de dire c'est que lorenz il était resté dans le cadre de l'électromagnétisme classique il avait fait cette transformation mais il n'avait pas de il n'avait pas développé l'appareil physique qu'einstein avait mis en place à partir d'elle et einstein lui il a pris la transformée de lorenz et il a donné une explication physique à ce qu'on observait quand on l'appliquait donc tout ce qui est contraction des longueurs dilatation du temps tout ça donc il dit la théorie d'einstein elle est plus féconde que la théorie de de lorenz alors que on pourrait très bien lui répondre que la théorie de lorenz elle avait en substance la théorie d'einstein contenu en elle enfin ça semble un peu voilà lorenz il se gardait de donner des interprétations physiques aux phénomènes qui étaient constatés quand on faisait sa transformation mathématique einstein il leur a donné une interprétation ça ça si c'est un sujet qui vous intéresse einstein il a fait un super bouquin qui est super clair qui s'appelle relativité si vous le trouvez achetez le ça vous intéresse parce que c'est un petit bijou de vulgarisation d'accord et de la part d'un physicien est ce qu'on peut se faire un physicien pour savoir si quelqu'un a bien vulgarisé la physique non non franchement c'est vraiment un bouquin où il n'y a quasiment pas de formule allez trois ou quatre grand max et il donne toutes ces explications à base de trains qui se déplacent cette personne et de d'éclairs qui tombent sur les trains enfin c'est un peu bizarre comme ça mais c'est pas pour rien que la théorie de la relativité a appris un gros un gros essor dans le grand public à l'époque voilà je dis ça ok mais et par contre le reste l'autre exemple sur newton la théorie corpusculaire et l'exemple qu'il a pris chez chez oral et ça je comprends pas je comprends pas après ouais je sais pas si c'est du coup il ya un truc aussi avec les livres et des fois ils sont écrits dans un contexte où les gens ils ont des références communes dans les discussions avec ça ça commence à être vieux là quoi peut-être mais c'est parce que le vocabulaire qu'il utilise quand il dit enfin quand il cite oral sur les milieux élastiques la mécanique des corps rigides j'entends je pense que quand il dit mécanique des milieux élastiques il veut plutôt entendre fluide parce que les corps rigides justement en termes de mécanique ce sont ce qu'on appelle des corps élastiques les petites déformations sont ce qu'on appelle des déformations élastiques donc ça peut s'appliquer aux corps solides et il dit que l'heuristique du programme corpusculaire était moins définie que celle du programme ondulatoire globalement les mathématiques étaient surtout plus compliquées à l'époque donc je vois pas ce qu'il veut ce qu'il veut vraiment dire ça il met une référence ouais faudrait faudrait lire l'article mais voilà je peux pas commenter plus sur ce paragraphe mais ouais continuons il serait utile ouais il serait utile afin de clarifier ma notion de degré de fécondité caractéristique d'un programme que je tente de répondre à quelques objections qu'on lui a opposées et sur lesquelles mon attention a déjà été attirée ce sont les suivantes le titan cette conception est trop vague pour permettre une mesure quantitative de griffes de fécondité d'un programme petit 2 elle a pour conséquence malencontreuse que plus d'une théorie ou un programme est vague que plus une théorie ou un programme est vague plus grand seront sera son degré de fécondité puisqu'une théorie ou un programme suffisamment vague sera virtuellement compatible avec toute voie de développement petit 3 le degré de fécondité est sans valeur en tant qu'outil pour l'historien car les opportunités de développement ne se font ne font jour qu'une fois qu'on en tire partie de sorte qu'exposer en détail le degré de fécondité d'un programme ne revient à rien de plus qu'à enregistrer la façon dont il se développe c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait et 4 le degré de fécondité n'est d'aucune aide pour expliquer la croissance de la science car le degré de fécondité d'un programme ne peut être correctement analysé et apprécié qu'avec le recul on avait préchote le 3 et le 4 et un petit peu un petit peu le 1 aussi tu avais préchote ouais c'est pas mesurable comme tout donc qu'est ce qui nous dit qu'est ce qui nous répond donc en ce qui concerne l'objection l'objection 1 donc le fait que c'est trop vague je reconnais qu'il ne m'est pas possible de fournir les moyens de construire une mesure quantitative de degré de fécondité d'un programme cependant je prétends qu'il est souvent possible de faire des comparaisons qualitatives entre les degrés de fécondité des programmes rivaux comme l'indiquent les exemples que j'ai tiré des études de cas inspirés de la catos la catos c'est tout ce qu'il faut pour offrir un compte rendu objectiviste du changement de théorie comme j'espère le montrer on n'était pas super convaincu oui l'objection 2 si elle était valide alors l'objection 2 c'était plus c'est vague plus ça sera fécondi plus il aura un grand degré de fécondité donc l'objection 2 si elle était valide aurait certainement un effet dévastateur pour mon point de vue mais elle ne l'est pas pour deux raisons d'abord une orientation vague pour l'action ne doit pas être comptée comme une opportunité au sens où on l'entend une telle opportunité doit pouvoir se traduire précisément en termes de techniques expérimentales mathématiques ou théoriques qui sont à la disposition des scientifiques dans les circonstances historiques données et qui fournissent la matière première sur laquelle ces techniques peuvent porter je suis pas très convaincue encore des fois on n'a pas besoin de beaucoup de techniques pour explorer des théories et du coup ça reste la seconde raison de rejeter l'objection 2 est qu'une théorie à haut degré de fécondité doit fournir de nombreuses opportunités non pas à quelques vieux types de développement mais un développement visant à des prédictions nouvelles dans un sens proche de celui de la catos ça fait penser à l'évopsie en fait tu vois par exemple qu'il y a un haut degré de fécondité puisque tu peux prédire à peu près tout ce que tu as envie de prédire en faisant appel aux différentes ou just so stories que tu mets en place respectivement c'est ça et en termes de voilà et tu vas quand même faire des tests d'hypothèse en fait mais en fait comme il y a des trucs où tu peux prédire des trucs contradictoires avec la même chose c'est 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 parce que finalement tu tu vois tu prédis que je sais pas moi tel tel compartiment intérêt à faire ça tel autre intérêt à faire ça et du coup bah qui c'est qui gagne enfin je veux dire c'est quand tu as des conflits des conflits génétiques des conflits malfemelles etc ça veut dire que tu peux faire des prédictions qui vont dans le sens contraire donc après tu as juste qu'à dire que c'est celui là qui a gagné et puis c'est bon c'est un peu et il dit ouais puis il dit aussi qu'il ya un certain type de vieux type de développement qu'il considère comme pas fécond mais que les théories doivent donner des développements au sens nouveau au sens de la katoche ben des fois c'est des vieux problèmes qui traitent ouais qu'on ou à des vieux trucs qu'on ressort quand on l'a vu en physique donc ouais pas très convaincu par son par son argumentation et surtout enfin je pense juste pour terminer sur le point 2 là c'est vraiment le truc qui le qui l'embêtait et il a vraiment je pense qu'il a vraiment essayé de dire un truc du genre se mettre les mains sur les oreilles et dire non 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 je trouve deux bonnes raisons pour évacuer ce point là mais ouais ouais c'est pas très très convaincant on est d'accord c'est ça objection 3 donc c'était le degré de fécondité sans valeur en tant qu'outil pour l'historien car les opportunités de développement ne se font jour qu'une fois qu'il en tire partie donc le meilleur argument à opposer l'objection 3 est de produire des exemples d'opportunités objectives de développement dont on n'a pas tiré parti la physique d'archimède offre des opportunités de développement qui restèrent inexploité pendant des siècles dans ses travaux sur la balance des centres de gravité et l'hydrostatique il introduisit des techniques qui auraient pu être étendue à d'autres domaines et mise en oeuvre sur d'autres matériaux existants par exemple la technique qu'il introduisit en statique consistant à énoncer les fondements d'une théorie sous forme idéalisée mathématique les systèmes étant placés dans un système euclidien mathématique aurait pu être étendue à la dynamique en considérant des leviers en mouvement et immobile des objets tombant ou flottant dans certains milieux etc ces opportunités ne furent pas saisies avant galilée à une époque où bien entendu on disposait de matériaux théoriques en plus grand nombre qu'au temps d'archimède les oeuvres de ptolémée et de alazène avaient ouvert des opportunités pour le développement de l'optique dont on ne tirera pas parti avant l'époque de galilée et de kepler verronchi écrit à ce sujet citation bien que nous ne sachions pas exactement qui a inventé les verres de lunettes nous connaissons assez précisément la date de la réintroduction entre 1280 et 1285 or le premier télescope ne fit son apparition qu'en 1590 pourquoi trois siècles furent-ils nécessaires pour placer un verre de lunettes devant un autre alors il ya plein de raisons mais 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 est ce que vraiment on verrait avec des verres qui sont proches l'un d'autre on verra un gros un gros effet ça dépend ça devait être surtout difficile de comprendre comment utiliser correctement des lentilles pour justement ça a mis le temps pour grossir un objet qui était loin ou même faire de la microscopie quoi sami ça a effectivement trois siècles là j'ai deux ou trois commentaires à faire aussi oui on peut tout on peut commencer par cette histoire de lunettes bon je pense qu'il va il va développer dans la suite mais je peux déjà dire que ça a été extrêmement compliqué déjà d'avoir des lentilles de suffisamment bonne qualité pour que on ait une bonne image en en mettant deux à la suite ça a été un des gros problèmes et j'avais déjà mentionné que même la lunette que de galilée qui était le top du top des lunettes astronomiques de l'époque quand il les a fait il n'a pas inventé la lunette il n'a perfectionné et ben on voyait pas grand chose dedans tu avais tu voyais une espèce de tâche apparemment avec une optique dégueulasse bon c'était voilà c'était super compliqué et l'autre l'autre raison pour laquelle on ne faisait pas c'est parce que la physique d'aristote elle était était majoritaire à la fac et qu'il disait de toute façon la physique supralunaire c'est pas la même que la physique infralunaire les gens voyaient juste pas l'intérêt et c'est la réponse que qui explique aussi le ce qui dit plus haut sur archimède que l'archimède était un petit peu un mathématicien un outsider de l'époque et dans le cadre intellectuel que les gens avaient avec aristote qui était dominant d'une part les objets mathématiques n'existaient de toute façon pas donc ça servait à rien de réfléchir dessus pour essayer d'inférer les voies physiques mais j'en pensais comme ça et d'autre part faire des faire des expériences comme galiléa fait il considère que c'était faire violence à la nature donc il y avait un petit côté une approche philosophique qui faisait que pour eux ça ressemblait alors semblait improbable donc en fait ce que nous dit chalmers et oui ils avaient qu'à faire comme archimède au lieu de faire comme aristote mais ils ont fait comme aristote ouais alors après du coup est ce que c'est autant sur les verres de lunettes je te rejoins c'est à dire que du coup c'était en fait pas vraiment fait compte parce qu'on ne pouvait pas utiliser ces outils là finalement autant sur sur les sur les blocages de tout de type il y avait des théories qui conduisait à pas faire ses choix et a pas exploré ça bah c'était il s'aurait été fait compte le faire mais du coup ils n'ont pas fait le choix de l'explorer quoi tu vois oui j'entends j'entends mais après que enfin c'est que le il dit il dit que le choix et les propriétés de d'appliquer la méthode mathématique à la fin comment dire c'est indépendant de la volonté des gens de le faire j'entends parce que effectivement ben galilé il a fait sauf que galilé d'une part il y a des trucs qu'il avait qu'il avait raté et à la fin il n'avait pas de théorie du mouvement non plus c'était un des premiers justement il a lancé la machine mais il n'a pas il n'a pas réussi et le fait qu'il ait qu'il ait qu'il se soit lancé là dedans aussi c'est parce qu'il était soutenu par des gens que la mentalité avait évolué par rapport à estote et plein de choses comme ça et donc c'est pour ça que quand il dit oui il ya des propriétés objectives il se retrouve un peu coincé parce que les propriétés objectives tu peux les mesurer que quand les gens les lettres rétrospectivement quand les gens les découvrent quoi en fait c'est vrai que du coup il fait une séparation entre les contraintes on va dire externes aux personnes et leurs contraintes internes alors qu'en fait tout ça c'est des contraintes et c'est vrai que nous quand on a une perception pas matérialiste justement typiquement où on considère pas que les contraintes internes c'est une question de bonne volonté ou le choix individuel mais vraiment une question de contraintes physiques finalement c'est-à-dire qu'il y a des effets physiques de notre environnement sur notre façon de penser sur notre conscience sur nos neurones ça c'est des contraintes physiques en fait une sorte de manière et du coup du coup on fait pas la séparation comme il le fait et juste pour pour finir sur quand j'ai dit galilée il n'a pas réussi machin je reviens sur ce qui s'est passé quand galilée il a essayé de venir expliquer à au vatican que il avait une théorie pour expliquer pourquoi la terre tournait et sa théorie de marée et ben il avait essayé de faire monter un truc mathématiques machin qui était très très joli mais qui marchait pas du tout et même les gars qui étaient enfin de mes jeunes et scientifiques du vatican qui était qui était aussi des scientifiques pour l'époque c'est des intellectuels ils connaissaient leur latin ils connaissaient leur maths voilà et ils ont dit ben je sais que ça marche pas ton truc pourquoi tu nous la mètes en fait et ok je continue ouais ouais non mais ouais non mais du coup effectivement tout ça ça compte mais du coup je me posais la question si si en fait il ensuite il mobilisait ça plus loin on va voir on va voir ronchi tente d'expliquer pourquoi on ne tira pas partie de cette opportunité objective tout le monde s'accorde pour reconnaître qu'en décrivant ces opportunités objectives on a recours à un matériau tiré de l'histoire de la physique et de la philosophie qui n'était pas disponible à l'époque considérée seul le recul permet de caractériser correctement les opportunités objectives et les degrés de fécondité par cette affirmation on rejoint l'objection 4 qui était que le degré de fécondité n'est aucune aide pour expliquer la croissance de la science car le degré de fécondité d'un programme ne peut être correctement analysé et apprécié qu'avec le recul c'est ça l'objection 4 cependant loin de s'opposer à mon point de vue le fait que les scientifiques ne sont pas et n'ont pas besoin d'être conscients du degré de fécondité des programmes sur lesquels il travaille constitue sa force c'est précisément ce trait qui rend possible la vision qui rend possible une vision objectiviste du changement de théorie évitant les éléments subjectivistes présents chez l'accatoche donc là c'est ce qu'il va défendre dans la section suivante alors j'en profite juste avant qu'on appelle la section suivante enfin c'est pas tant pour faire un commentaire c'est aussi pour dire aux gens j'ai dit si vous voulez poser des questions pendant qu'aurélie est pas là tout à l'heure mais si vous voulez poser des questions pendant qu'elle est là où à dire des trucs dans le chat n'hésitez pas là je vois que ça c'est calme mais on va j'ai l'impression qu'on va super vite aussi c'est possible mais c'est moins passionnant mais c'est moins enfin c'est moins passé moins intéressant que les autres chapitres mais du coup du coup j'ai moins j'ai vu qu'après c'est plus intéressant mais ouais c'est suffisant ça c'est vraiment une partie c'est pas la meilleure n'est pas la meilleure ok donc section 3 une vision objectiviste du changement de théorie en physique à l'intérieur d'importantes limites qui seront exposés en détail dans la section suivante je suis maintenant en mesure de proposer une conception objectiviste du changement de théorie dans la physique moderne cette conception est fondée sur une hypothèse principale à savoir que dans la ou les sociétés dans lesquels la physique est pratiquée il existe les savants avec les savoir-faire ressources et état d'esprit approprié pour développer cette science donc il ya une certaine fécondité c'est ça je dois pouvoir supposer par exemple que dans les situations où une analyse objective viste révèle l'existence de certaines techniques expérimentales ou théoriques il y aura des scientifiques ou des groupes de scientifiques avec les ressources intellectuelles et physiques pour mettre ces techniques en oeuvre je pars du préciposé que cette hypothèse a été satisfaite dans la plus dans la grande partie de l'europe pendant les quelques deux siècles d'existence de la physique déjà là il dit je dois pouvoir supposer par exemple que dans des situations où une analyse objectiviste révèle l'existence de certaines techniques expérimentales il y aura des scientifiques ou des groupes de scientifiques ils pourront les mettre en place quoi en gros et moi et donc moi je trouve avec les ressources intellectuelles ça veut dire quoi c'est hyper vague je veux dire les ressources intellectuelles ça veut dire quoi c'est la connaissance les compétences techniques c'est les dispositions pour explorer un sujet c'est pas du tout clair bah ouais et même il y aura des scientifiques avec les ressources intellectuelles et physiques ça veut dire qu'en gros s'il ya un truc à voir à un moment est dans une théorie il faut faire l'hypothèse que quelqu'un le verra quoi c'est pas léger quoi comme ok on va voir si mon hypothèse sociologique est satisfaite donc c'est perturbant parce que après tout ce qu'il a exposé dans les premiers chapitres où on voit qu'il du coup il comprend plein de trucs c'est il ya un énorme décalage quoi entre sa compréhension qui démontre dans les premiers chapitres et ce qu'il expose là quoi en termes de limites et tout ça super décalé si mon hypothèse sociologique est satisfaite nous pouvons présupposer que c'est une opportunité objective pour le développement d'un programme se présente un savant ou un groupe de savants tout ou tard en tirera parti il s'ensuit directement qu'un programme offrant plus d'opportunités de développement objectif qu'un programme rival tendra à vaincre ce dernier une fois que l'on aura tiré parti de ces opportunités ça ressemble beaucoup à la théorie qu'on voit beaucoup chez les êtres à un moment c'est oui de façon la la science et s'autocorige toujours elle finit par se corriger et un peu de ça il y a beaucoup de ça et c'est et ouais tout est dans le tout est dans le taux ou tard en fait voilà donc si s'il y a un truc à voir dans une théorie quelqu'un finira par le voir et prendre ça et prendra du coup c'est bon et c'est objectif parce que ça a fini par se corriger ouais et si personne le fait en fait qu'est ce qu'on fait non mais du coup ça ça veut dire que les comment dire en imaginant quand en fait c'est une conception je voulais jusqu'à la fin du tour mais en imaginant qu'en fait du coup tu as des effets subjectifs en fait dans les sciences il ya cette vision selon laquelle en fait tu aurais une ligne objective et puis les scientifiques ils font des petites variations autour de cette ligne mais finalement ça s'équilibre ça veut dire que ça se corrige toujours plus ou moins et le truc c'est que quand tu penses plus comme ça mais que tu dis bah en fait tu fais des variations ou ça en fait tu t'éloignes indéfiniment de la ligne puis tu reviens jamais parce qu'en fait c'est pas vraiment une ligne il n'y a pas un repère d'objectivité quoi c'est à dire que c'est un paysage de possibles en fait toutes les subjectivités et il n'y a pas juste une ligne objective quoi et du coup si t'as plus de ligne objective bah ça a plus de sens cette idée que tu fais que vaciller autour de l'objectivité puis ça s'autocorige plus ou moins mais ouais ouais ça j'ai un peu ça c'est un peu ça que ça me ça m'évoque on va voir je dis beaucoup on va voir mais c'est pour être charitable on voit pas beaucoup non il en y va ainsi même s'il s'avère que la majorité des savants choisissent de travailler sur le programme qui a le degré de fécondité le moins élevé dans ce dernier cas la minorité qui choisit de travailler sur le programme offrant de nombreuses opportunités de développement ne tardera pas à rencontrer le succès tandis que la majorité ce qui représente le point de vue du plus grand nombre se démèneront en vain pour tirer parti d'opportunités qui n'existent pas françois jacob saisit l'esprit de ma position quand il écrit citation mais dans cette discussion sans fin entre ce qui est ce qui peut être dans la recherche d'une fissure par quoi se révèle une autre forme de possible la marge laissée à l'individu reste parfois très étroite et l'importance de ce dernier décroît d'autant plus qu'augmente le nombre de ceux qui pratiquent la science bien souvent si une observation n'est pas faite aussi aujourd'hui elle le sera là demain ouais c'est en gros il est vraiment dans la dans la logique que et ben ceux qui travaillent sur ce qui va marcher ils finiront par gagner parce qu'ils ont raison globalement c'est ça qu'il est en train de dire c'est ça alors mais il y avait déjà à flûte je sais plus quel grec ancien avait déjà postulé la théorie du de l'héliocentrisme du soleil au centre de la galaxie c'était pas c'était pas eratosthènes je sais plus là j'ai un trou mais alors c'est pas mon domaine mais aristote et ptolémée leur théorie elle a quand même dominé l'europe le monde occidental pendant l'essentiel de de la civilisation chrétienne donc à partir de l'an 0 jusqu'à jusqu'au 16e siècle vers le 17e où ça a commencé à infuser dans les milieux scientifiques et puis il y a eu la contre réforme qui a retardé ça encore donc ouais ceux qui travaillent sur ce qui est ce qui ont raison ils finiront par gagner parfois ça prend du temps pas très content encore une fois non ma position peut être illustré en étant dans l'analogie avec les nichoirs que j'ai utilisé au chapitre 10 comme exemple du caractère objectif des situations à problème nous comparons un jardin dans lequel se trouvent de nombreux nichoirs avec un second jardin similaire mais sans nichoir étant donné que chaque jardin reçoit une bonne population d'oiseaux il est hautement vraisemblable qu'après quelques mois ou quelques années beaucoup plus d'oiseaux ont fait leur nid dans le jardin muni de nichoirs que dans l'autre cela s'explique en fin de compte très bien puisque les opportunités objectives pour l'anidation sont plus grandes dans un jardin que dans l'autre ce qui me semble un point important dans cet exemple par rapport au point où je veux en venir et qu'il ait nul besoin d'en référer aux décisions des oiseaux ni à la rationalité ou à tout autre aspect de ces décisions pour aboutir à une explication ok je crois que je comprends le truc du coup pour lui le facteur déterminant en fait d'exploration c'est que les chercheurs vont pouvoir faire des trucs explorer produire des articles et c'est ça l'aspect déterminant c'est qu'il y aurait exploré c'est vrai en gros c'est ça c'est faire des trucs ouais quand tu dis produire des articles encore on est dans une période où justement on a une explosion des publications scientifiques et notamment des publications scientifiques ont très très peu de valeurs produire des articles c'est pas compliqué maintenant c'est ça contexte actuel c'est pas compliqué c'est ça et en fait on pourrait dire que ce qu'on appelle les low hanging fruits les fruits faciles à cueillir qui sont bas dans les arbres et qu'on peut attraper facilement il y a beaucoup de gens en fait qui maintenant font ça c'est à dire qu'ils vont faire des articles qui sont des des articles faciles à faire à publier c'est pas pour ça que c'est fécond en fait au contraire parce que du coup on va pas faire par exemple on va pas aller faire des des trucs qui demandent 20 ans d'études pour faire un seul article parce que bah c'est pas un low hanging fruit et pourtant c'est des fois c'est des trucs qui pourraient remettre vraiment en question à la perception qu'on a des choses de prendre bah du long terme etc donc c'est des des publications opportunistes alors que l'autre c'est des travaux sans retour suffisant sur l'investissement ouais non mais au delà de ça après en plus voilà il semble complètement négliger en fait les motivations internes des chercheurs ils considéraient que c'est négligeable en fait du coup bah ouais c'est en train de dire c'est il en train de faire une analogie avec les nichoirs et les oiseaux mais comme il disait je crois que gaël disait que le problème c'est que mais un jardin avec avec des nichoirs ça suppose qu'il ya déjà des oiseaux par exemple oui la population c'est je sais pas des sangliers et qu'ils peuvent rentrer dans les nichoirs et qui se font la bonne taille et voilà et qu'il ya des questions de nourriture il ya plein de trucs et d'ailleurs d'ailleurs j'ai vu une pour rétendre la comparaison j'ai vu une étude assez intéressante qui disait attention à pas mettre trop de nichoirs en fait parce que du coup ça peut faire chuter les populations d'oiseaux donc si tu mets par exemple 10 nichoirs dans ton jardin en fait ils se concentrent au même endroit sauf qu'il n'y a pas assez à manger pour les 10 nichoirs et en fait c'est plus dangereux que si tu en mets qu'un et que chacun dans son jardin mais un seul et du coup les oiseaux sont où tu n'en as pas du tout enfin tu vois il ya des gens qui étudient ça quoi est ce qu'il vaut mieux ne pas en mettre et l'oiseau cherche d'abord la nourriture avant de chercher son nichoir et il fait son nichoir là où il y a la nourriture enfin tu vois il ya pas mal de trucs qui sont qui sont explorés en fait sur vraiment l'utilité des nichoirs donc juste pour dire que c'est pas qu'une question nichoir la survie des oiseaux et ce qu'on voit l'analogie est même pas bonne il n'y a rien qui va rien qui va non bah en fait presque l'analogie elle fait qu'elle fait elle démontre le contraire de ce qu'il veut dire quoi c'est à dire ça peut pas être aussi simple ça peut pas être aussi simple et je crois qu'il a dit qu'il a il l'a piqué à la catoche celle là on l'a vu la dernière fois avec gaël je crois qu'il avait dit qu'il avait piqué à la catoche donc si mon hypothèse sociologique est satisfaite un programme au degré de fécondité élevé aura tendance à évincer un programme au degré de fécondité plus bas cependant un degré de fécondité élevé n'est pas suffisant pour rassurer à lui seul le sucré le succès d'un programme parce qu'on n'aura jamais une garantie absolue que les opportunités porteront leurs fruits lorsqu'on les exploitera tout en ayant un haut degré de fécondité il peut se faire qu'un programme n'aboutisse à rien je citerai par exemple la théorie des tourbillons développée par william thompson cherchait à expliquer les propriétés des atomes et molécules en les représentant comme des tourbillons dans un éther parfaitement élastique non visqueux cette théorie offrait de vastes perspectives de développement comme l'a si bien souligné clerc maxwell mais les travaux poursuivis dans ce sens n'aboutirent pas et la théorie ne tarda pas à laisser la place à des programmes qui menèrent eux à des succès une vision objectiviste du changement de théorie donc devra prendre en compte non seulement les degrés de fécondité relatifs des programmes rivaux mais également leur succès effectif il faut compléter les considérations sur le degré de fécondité par une évaluation objectiviste de la capacité des programmes rivaux à produire des prédictions donc là il dit que même des trucs qui étaient féconds en fait ça marche pas du coup finalement c'était pas fait que enfin c'est vraiment une question je sais pas si c'est une question de choix de mots mais comment il peut dire que c'était fécond alors que même des cas où ils considéraient que c'était fécond et ben en fait ça marche pas ça veut dire que techniquement c'était pas possible mais ça fait vraiment tu vois comme comme ils font sur un critère qui est qui est flou mais il dit que c'est pas flou et qui est évalué rétrospectivement ça fait vraiment ah ouais bah ça ça marchait pas parce que c'était passé parce que c'était passé comment il dit déjà mince je me perds dans les tac tac il parle de fécondité alors il dit ouais il dit degré de fécondité il parle du degré de fécondité il dit que c'est ça il dit que c'est ça qui donne des opportunités aux chercheurs mais là il dit que même si c'est un haut degré de fécondité ça fonctionne ça peut ne pas fonctionner alors que juste avant il dit c'est un haut degré de fécondité parce que ça a fonctionné oui ouais c'est contradictoire ça n'a pas de sens on est d'accord il se contredit en fait là j'ai l'impression parce que en fait comme il peut l'évaluer rétrospectivement et puis dire un truc qui marche ah oui bah ça a eu un degré de fécondité qu'on a réussi à exploiter et un truc qui marche pas et dont les scientifiques avaient l'impression que ça avait un haut degré de fécondité il peut dire ah ben ça avait un haut degré de fécondité que les scientifiques n'avaient pas les outils pour exploiter voilà et comme tu l'évalues que rétrospectivement de façon tu es gagnant c'est ça je n'apporterai pas de contribution particulière aux travaux qui ont été faits pour améliorer les approches sur les prédictions nouvelles et auxquelles on pourra se référer dans la littérature je voudrais cependant attirer l'attention sur le lien intime qui rattache les prédictions nouvelles et le degré de fécondité les confirmations des prédictions nouvelles peuvent elles mêmes résulter en l'ouverture de nouvelles avenues pour la recherche future et c'est là que réside en partie leur importance par exemple le fait que hertz est réussi à produire des ondes radio confirmant par là une prédiction nouvelle de la théorie électromagnétique de maxwell fit naître toutes sortes de nouvelles opportunités que ce soit la recherche des propriétés des ondes électromagnétiques la mesure de la vitesse de la lumière par des moyens nouveaux et plus précis le développement des micro-ondes comme nouvelle sonde d'exploration des propriétés de la matière l'ouverture d'un domaine nouveau à l'astronomie etc une évaluation objectiviste du changement de théorie devra déterminer précisément dans quelle mesure les programmes ont conduit à découvrir des phénomènes nouveaux et dans quelle mesure ces découvertes elles mêmes ont offert des opportunités objectives d'exploration de voire nouvelle je vais pas non plus être extrêmement salé mais là on peut quand même se poser la question où il dit le fait que hertz est produit réussi à produire des ondes radio confirmé par là une prédiction nouvelle de la théorie d'électromagnétique maxwell définit de toutes toutes sortes de nouvelles opportunités mais du coup qu'est ce qui est fait qu'on gère c'est la théorie électromagnétique de maxwell ou c'est le fait que hertz est produite dans le radio parce que oui c'est des dominos quoi ça veut dire tu as des moments où tu as des boulots de fécondité où c'est moins fréquent et puis d'un coup poum tu as plein de sa plein d'opportunités qui s'ouvrent dans plein de directions plus loin et ouais et puis il ya un truc que je comprends pas c'est que tu fixes la mesure il dit que le degré de fécondité dépend des conditions sociotechniques juste avant il dit là je vais pouvoir supposer par exemple que les situations et l'analyse objective objectiviste révèle l'existence de certaines techniques expérimentales ou théoriques il y aura des scientifiques ou des groupes de scientifiques avec ressources intellectuelles pour mettre ces techniques en oeuvre ok mais est ce que le fait que hertz ait fini par mettre en place la technique qui a permis d'avoir des ondes radio est ce que ça a augmenté le degré de fécondité de la théorie de maxwell c'est ça que je comprends pas où est ce que c'était où est ce que tout le reste toute lignée de l'exploration spatiale c'était déjà dans la théorie d'axwell c'est pas c'est pas très c'est vraiment ouais en fait je commence à me poser la question de savoir s'il avait pas eu l'idée de ça avant de faire sa biblio puis du coup il a voulu faire un livre pour défendre sa théorie mais il a fait toute la biblio après il s'est dit merde du coup surtout que je défende la théorie à un moment surtout que là en fait on est dans la partie du bouquin ou comme il disait dans l'intro oui on m'a dit que la fin c'était quand même un peu dur et puis on m'a fait pas mal de critiques alors je l'ai réécrite là on est dans la partie réécrite donc ouais et encore une fois c'est la dernière édition qui a été traduite en français je suis vraiment curieux de la comparer avec les éditions claise mais j'ai un peu la frienne pourtant on nous l'a envoyé encore merci renali mais j'ai pas eu trop le temps et franchement quand tu lis ça franchement j'ai la flemme ouais c'est sûr ça donne pas envie quoi des programmes contenant un noyau dur cohérent qui offre des opportunités de développement connaîtront effectivement un développement cohérent une fois que ces opportunités seront exploitées sont exploitées le degré des fécondités d'un programme sera encore augmenté si ce développement permet de réussir des prédictions les voies de développement détruisant la cohérence du noyau dur et qui par conséquent n'offre pas d'opportunités de développement n'aboutiront à un fiasco précisément aboutiront à un fiasco précisément pour cette raison ok donc attend attend faut qu'on fasse une toute petite pause donc peut-être qui détruise la cohérence du noyau dur les voies de développement détruisent la cohérence mais ça va falloir donner des exemples oui c'est si elles entrent en contradiction avec avec le noyau dur de la théorie en gros et qui par conséquent n'offre pas d'opportunités de développement parce que du coup on veut pas détruire la cohérence du noyau dur donc ça veut dire que du coup ça nous ça nous froidit trop c'est ce qu'il dit il faut les programmes qui ont un noyau dur cohérent ils peuvent faire des développements qui sont cohérents avec le noyau dur et donc ils ont un meilleur et des opportunités et un développement cohérent une fois qu'on exploite les opportunités et il dit je trouve que c'est assez si le développement permet de réussir des prédictions encore c'est encore plus fécond et si les voies de développement que permet le programme sont en contradiction avec le noyau dur justement ben du coup ça va ça va péricliter mécaniquement c'est ça qu'il est en train de dire parce que c'est quand même super similaire à ce qui faisait à ce que faisait le plus falsificationnisme en disant plus 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 on peut faire des prédictions et plus c'est fiable et mieux c'est quoi quelque part on est pas du tout loin de ça mais il ya mais il ya l'idée de cohérence avec le noyau dur je vois pas franchement ce que ça rajoute à ce que disait la katoche et en quoi ça je vois pas ce que je vois franchement pas ce que ça apporte il dit il donne un exemple juste après ok on va voir par exemple la présence d'une loi du carré inverse dans le noyau dur de la théorie de newton s'explique par le degré de fécondité de cette hypothèse et les prédictions qu'elle a réussi du coup les tentatives de modifier le programme en introduisant une loi de force différent légèrement de la loi du carré inverse se sont taris parce qu'elle n'offrait pas de perspectives de développement cohérent malgré le fait que les savants aient opté pour une telle modification du moine du noyau dur la continuité de la science que la katoche identifie par la persistance des noyaux durs s'explique donc en recourant au degré de fécondité des programmes sans en appeler aux décisions méthodologiques des scientifiques alors du tout d'accord ce que justement en fait c'est que tu fais ce décision méthodologique de préserver ton noyau dur ou parce que ça explique d'autres trucs parce que ça sert à d'autres trucs et accessoirement il dit que la présence d'une loi de carré inverse de newton dans le noyau dur de la théorie et attention enfin là on voit qu'il parle exclusivement de la théorie de la mécanique des célestes mais en mécanique en mécanique en mécanique classique normale il n'y a pas tu n'es pas obligé d'avoir une loi en carré inverse à une quantité conservée qui est l'énergie puis après tu as en fonction de ce que t'étudie ta 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 ton énergie ta loi elles peuvent prendre différentes formes par exemple si je fais de la la mécanique statistique ou des trucs à l'échelle à l'échelle atomique tu peux faire des descriptions classiques de la matière site en est à température ambiante ça marche très très bien c'était avant la mécanique quantique le développement de la vie statistique ça s'est fait comme ça mais du coup est ce que ça fait partie du noyau dur dans cette dans cette physique là pour ben non par la loi du carré ouais non la loi du carré inverse pour moi elle fait pas partie des principes du noyau dur de newton du coup c'est la loi qu'il a utilisé pour décrire le mouvement des planètes ça elle est très très bonne pour enfin elle décrit très très bien les mouvements et puis on retrouve les orbites elliptiques mais les principes de la mécanique de newton pour moi c'est ce qu'on appelle justement les trois lois fondamentales il n'y a pas la loi en carré inverse dedans ça c'est un paramètre quoi c'est juste enfin c'est juste un un paramétrage on va dire c'est pour moi c'est ça peut ça pourrait déjà être c'est une propre une proposition périphérique qui va être dur à remettre en question mais qui a bien été remise en question puisque maintenant en astronomie on sert de la relativité générale par exemple et j'irai même plus loin il ya une théorie qui est un peu marginale en cosmo enfin astro en astro en astrophysique qui s'appelle la théorie monde monde et où c'est un type qui a essayé de un chercheur israélien je sais plus quand il s'appelle mais qui est une théorie où il essaie d'expliquer les histoires de différences de rotation observée des galaxies je sais pas si toi ça te parle en gros la raison pour laquelle on a commencé à postuler l'existence de de matières noires quand le la rotation des bras des galaxies correspond pas à ce que prédit la la relativité générale il ya toujours une 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 erreur dans les dans les mesures par rapport à ce que prédit la théorie ont plutôt un discrépensé une décalage entre la prédition et l'observation et voilà et et donc on est venu à prédire tout ce qui est matière matière noire je crois énergie noire je passe trop physicien mais c'est un des deux et le mec qui est venu avec la théorie monde il a pris les lois de newton et il a essayé de faire une modification des lois de newton à très grande distance pour essayer d'expliquer le ce phénomène la différence alors il a un modèle mathématique je crois qu'il n'a pas il n'a absolument pas d'heuristique dessus le truc existe le mec je crois qu'il continue à travailler dessus mais ça fait des vieux c'est une quinzaine d'années maintenant mais voilà et un mec qui a repris la théorie newton qui a dit ouais mais en fait si je prends la théorie newton que je la modifie comme ça ça marche ok mais donc voilà mais c'est pas que ça ça a encore des petites pistes peut-être de fécondité au moins de de d'hypothèses de travail que certaines personnes font encore donc c'est pas l'exemple n'est pas vraiment pas pas très bon je trouve pour le coup pour essayer juste pour dire qu'il essaie d'expliquer que son histoire de degrés de fécondité en disant ouais il y a des trucs qui sont pas cohérents qui vont péricliter ça c'est un truc où il dit personne fera ça ben il ya un mec qui l'a fait et c'est connu ça a été publié enfin ça avait fait son petit son son petit effet on avait dit ah il ya peut-être un truc à creuser du coup si c'était il ya une quinzaine d'années c'était pas encore le cas au moment de la publication de ce livre là au moment de cette édition là non je sais pas s'il a fait la correction mais je vais peut-être pas aller chercher mais c'est une théorie de la gravité qui existe pour sa défense exactement section 4 invitation à la prudence je tenterai ici de défendre ma conception objectiviste du changement de théorie en physique contre des interprétations erronées auxquelles elle a souvent donné lieu ainsi que l'expérience me l'a montré j'ai essayé de donner une vision du changement de théorie qui ne dépend pas des décisions méthodologiques des scientifiques loin de moi l'idée que la science progresse de son propre chef sans interventions humaines pour tirer profit des opportunités objectives contenues dans le programme de la physique il faut recourir au talent des scientifiques en tant qu'individus sans eux la physique n'existerait tout bonnement pas et bien entendu elle progresserait encore moins mais si ma conception du changement de théorie est correcte on doit reconnaître que le processus de changement de théorie transcende les intentions conscientes les choix et les décisions des scientifiques en gros et en fait c'est une théorie du chaos quoi c'est à dire les scientifiques c'est des électrons libres ils font des trucs bon et théologiquement c'est pas super carré c'est biaisé mais c'est pas grave ça se compense et ça fait un truc avec un pattern général ouais c'est ça en gros ça te choque pas que j'appelle sa théorie du chaos et du coup voilà je m'imagine ça pas une théorie du chaos au sens au sens physique du terme mais c'est ouais ordo ordo at cao comme le dit le proverbe le latin c'est alors l'ordre qui sort du chaos un peu c'est ça exactement donc genre je sais pas tu prends de l'eau les molécules d'eau et s'agit dans tous les sens mais toi quand tu prends l'eau tu peux le verser d'un verre à l'autre ça marche en gros sachant qu'on sait bien qu'en thermodynamique l'eau liquide elle se transforme pas en glaçons comme ça spontanément à température ambiante j'en profite j'ai dit 15 ans pour monde grossière erreur c'était 15 ans il ya 20 ans c'était 83 le premier et il ya encore quelques personnes qui travaillent dessus je sais pas ce que ça vaut mais c'est l'édition de 87 ouais c'est la deuxième édition donc ça existait déjà après je lui en voudrais pas s'il n'est pas au courant des derniers développements de l'astrophysique parce qu'il est pas astrophysique 81 pardon 81 c'était juste après juste après donc bon on va on est bien sur le truc de la science finalement la s auto corrige on est vraiment sur ça en fait c'est oui donc du coup c'est reconnaître les subjectivités les biais les effets des scientifiques et c'est en fait c'est assez comment dire c'est important finalement que ça peut être plus important que le soupçonne parce que il ya toujours cette incompréhension en fait entre les réalistes et nous et je pense que ça repose beaucoup sur ça sur cette idée que à quel point finalement c'est négligeable c'est ces ancrages dans ce que sont les scientifiques dans leurs identités dans leurs contraintes la production scientifique à quel point elle est contrainte par ça nous on insiste dessus et puis on a d'autres qui vont dire oui mais non et évidemment il ya la version naïve en mode on est objectif il ya l'objectivité pure et le scientifique peut être purement objectif en faisant des gros efforts et en serrant fort les points et puis à la version non naïve et on a du mal à la comprendre des fois et je pense qu'elle repose beaucoup sur cette idée là que finalement les scientifiques et des biais ont des biais mais ça se corrige les biais les uns corrige les biais les autres puis finalement ça s'équilibre quoi ouais et la nuance là enfin ce petit truc là elle permet de comprendre pourquoi on se comprend pas en fait entre les réalistes et les relativistes en fait je pense je fais ces deux groupes là mais en gros à mon avis ça joue on comprend pas de se comprendre parce que on parle pas de la même chose du coup quand on parle de biais scientifique et de non du quoi on parle pas de la même chose et on parle pas dans les mêmes référentiels c'est à dire que on a l'impression qu'on peut se comprendre qu'on se comprend et nous on est on va répondre aux trucs bah un peu des naïfs aussi on va pas forcément répondre à cette question au moins naïf on va répondre plus au naïf et puis quand on va répondre bah ils vont dire mais oui mais on est conscient de ça on sait très bien qu'il ya des biais scientifiques qui ne seront pas parfaitement objectifs évidemment et tout ça mais du coup on se comprend pas pourquoi on se comprend pas parce qu'en fait c'est pas une question de 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 qualité des différentes des différences de points de vue mais de quantité c'est à dire à quel point nous on va trouver que c'est pas négligeable alors qu'eux ils trouvent que c'est négligeable mais oui et ça rejoint un petit peu la une l'analyse que j'avais faite oulala attention je vais parler de de nos productions aussi le live où il y avait yves jean gras qui était venu présent parler de science chez les chez chez la tronche en biais ouais attention c'est la seule fois où je les ai mentionnés dans cette lecture mais il avait dit à qu'est ce que en gros il était demandé qu'est ce que vous appelez la science parce que vous avez une une définition qui fonctionne il avait alors je ne rappelle plus de sa définition parce que c'est pas le truc ici mais elle était justement déjà mettait un peu la puce à l'oreille et mais en gros l'idée c'est que il y avait la science c'est l'ensemble des connaissances qui est produite indépendamment des chercheurs et effectivement enfin à partir du moment où tu postules ça tu peux dire oui ce truc là il s'auto corrige parce que les choses n'importe que font n'importe que font les chercheurs le tire dans un sens ou dans l'autre mais voilà en gros tout ce qu'on pense comme t'as dit mais tu pars du principe que effectivement matériellement la science c'est que ce qui est pratiqué par les chercheurs à un instant et la manière dont sont compris les textes et tout ça ça n'a enfin tu te rends compte que ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire dans ce dans ce référentiel et la construction intellectuelle qu'il est en train de faire et tout ce qu'il est en train de décrire ça ne s'applique plus donc forcément tout ce n'est pas ce qu'on comprend pas c'est quand même il ya quand même une différence de compréhension quand nous on dit que les chercheurs sont contraints et déterminés par leur environnement on n'est pas tout à fait la même chose derrière ça que les gens avec qui on n'est pas d'accord je pense aussi et parce qu'on n'a pas la même perception en fait aussi de ces contraintes et de la manière dont elle joue et voilà et à quel point en fait c'est des effets de groupe c'est à dire on a tous des croyances même nous en ayant en étant sur des spectres politiques révolutionnaires on a des croyances de droite parce qu'en fait on est complètement imprégné de l'époque dans laquelle on vit et 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 c'est sûr c'est c'est il ya des trucs voilà on peut pas en fait sont défaire on peut s'en dessiner s'en détacher dans une certaine mesure peut-être en ayant voilà des positions différentes les uns des autres mais on peut pas s'en affranchir complètement quoi déjà c'est un énorme effort de s'en affranchir dans une grosse mesure parce que en fait c'est un coût élevé en fait de s'affranchir de beaucoup de croyances sociales qui justifient un système donné parce que du coup ça c'est se marginaliser le système c'est énorme comme il s'agit pas de simplement appliquer appliquer le sprit critique à tout ce que tu crois voilà c'est vraiment de remettre en question fondamentalement ce côté ce que tu fais et la raison pour les raisons pour lesquelles tu fais les coûts sociaux et compagnie et ça s'applique de la même manière en sciences par exemple quand on fait quand on fait un changement paradis qu'on se rend compte qu'on est obligé de changer des trucs qui sont fondamentaux à des coûts aussi donc je vais continuer je pense ouais on arrive au bout et puis si j'ai encore en tête ce que je voulais dire je le dirai bon finalement c'était pas si 20 chapitres si ça permet de comprendre ça de comprendre pourquoi on se comprend pas avec les autres en choisir en tout cas on se comprend pas avec chalmers ouais c'est ça et avec chalmers mais avec aussi pas mal de réalistes je pense en particulier il n'est pas déterminé par les décisions méthodologiques des physiciens je ne prétends pas par exemple que les scientifiques devraient choisir de travailler sur la théorie qui a le degré de fécondité le plus élevé surtout si l'on ne perd pas de vue qu'un savant ne sera généralement pas en bonne position pour apprécier toutes les opportunités de développement offertes par une théorie ou un programme mon point de vue sur le changement suppose que si une opportunité de développement existe réellement il y aura des scientifiques ou des groupes de scientifiques pour en tirer finalement partie mais il ne suppose pas que tout scientifique ou groupe de scientifiques particuliers pourra en saisir toutes les opportunités de développement je sépare le problème du changement de théorie de celui du choix de théorie donc en fait voilà c'est ça il dit c'est ça se corrige parce qu'il ya toujours même s'ils sont minoritaires il ya des petits scientifiques qui sont un peu différents des autres et ils vont aller saisir les petites opportunités et puis vont les faire émerger même si là globalement les autres ils sont ils sont ils sont pas prêts ils sont pas dans les dispositions ils ont pas méthodologiquement envie de le faire c'est pas grave parce qu'il y aura toujours quelques-uns qui seront dissidents qui vont faire il y aura toujours des gagnants quelque part qui vont voir dans la bonne direction dans laquelle elle est et ils finiront par gagner ça et puis non et puis il ya cette question comme il dit ben d'opportunités c'est à dire qu'il ya l'idée que ça va être cool pour un scientifique en fait de faire une révolution scientifique ou d'apporter quelque chose de nouveau donc du coup c'est une motivation forte pour lui qui suffit à aller explorer des trucs mais comme je disais en fait on est tous dans des croyances malgré nous et on peut que s'écarter dans un certain degré des croyances de nos sociétés et même le faire c'est hyper coûteux et c'est sûr que le chemin qu'il ya à faire entre les croyances de société est ce qui est on peut râler beaucoup beaucoup plus loin quoi en fait si on n'avait pas ça coûte ces coûts là ces contraintes là et clairement il ya personne qui peut s'en extraire complètement et donc ça veut dire qu'on ne peut plus en partie être d'ici donc en sens si les opportunités en question les opportunités en question elles sont hors d'attente de la sphère intellectuelle c'est ça c'est ça c'est ça c'est à dire que comme tu disais avec les croyances sur le monde sublunaire quoi c'était juste hors de hors d'attente de penser autrement les choses en fait aussi 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 extraverti marginaliser d'ici donc tu sois ben c'était pas là c'était pas c'était pas une éventualité en fait parce que en plus il faut partir du principe que quelqu'un sera suffisamment marginal et aura suffisamment peu de coûts où aura le la volonté de le faire et aura les ressources pour le faire aussi oui donc mais oui c'est encore un autre autre truc parce que oui oui déjà même au présent je veux dire il ya plein de trucs les sciences serait complètement différente si si tout individu sur terre avait les ressources pour produire de la science en sens où plein de plein de points de vue marginalisés qui changeraient radicalement les sciences et leur visage déjà les gens avaient le temps de lire des pavés de 400 pages de physique de bio de sociaux d'histoire ou autre parce que ouais rien que si les scientifiques étaient au courant de ce que font les autres scientifiques déjà oui si les scientifiques avaient le temps de faire leur bbc alors si en plus non mais c'est clair c'est clair bref mais il dira qu'il suffit d'un oui oui il suffit d'un qu'il ait raison qu'il écrive quelque part voilà ce qu'il faut faire et puis un jour on s'en rendra compte mais je termine juste là dessus aussi peut-être pour dire qu'ils répondront à ça en disant qu'il y a beaucoup de gens justement chez les scientifiques et ceux qui font des percées remarquables ça ils diront souvent ouais c'est des marginaux voilà regarde par exemple amateurs comme grigori perrenman là le type qui a refusé là il avait refusé médaille fils parce qu'il avait résolu je sais plus lequel des problèmes du millénaire ou enfin c'est cet problème de voir je sais plus mais perlman voilà ce genre de type où les profils comme paul dirac dont on suspectait qu'il y avait un outilisme fort ou des voilà des gens qui avaient des il doit y avoir la même en bio des types qui sont prêts à passer 15 ans sur un bateau comme darwin pour c'est quand même des profils sont relativement atypique et diront oui ben voilà voilà le le genre de personnes qu'on attend ouais ben il y en a ils sont rares quand même ces profils et c'est pas dit que tous ceux qui sont qui qui possiblement vont explorer toutes les voies possibles finiront par arriver et puis c'est enfin toi c'est que des mecs blancs que tu as cité quoi comme par hasard non mais c'est pas voilà je veux dire c'est pas que une question de se concentrer sur un sujet c'est aussi une question de plein de perceptions de choses que je veux dire mes conditions de vie dans un pays pauvre depuis 12 ans ça fait qu'il y a plein de choses que je perçois différemment et mais ça a fait aussi que j'ai plus les moyens que longtemps enfin là je vais peut-être les avoir un peu plus quand j'aurai un contrat mais ça fait ça a fait aussi que pendant pendant 12 ans je n'avais pas les moyens de publier quoi parce que j'étais dans des conditions matérielles qui ne permettaient plus en fait et et du coup ça me permet de comprendre vraiment de manière très 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 ressentie dans la chair de quel point c'est voilà c'est certainement beaucoup par point de vue marginalisé sont jamais accessibles à personne mais si tu veux un exemple de 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 mec mais pas blanc il ya le cas de ramalou jean par exemple je sais pas si tu connais le mathématicien c'est un type qui est connu parce qu'il a il sortait des formules dont de qui rêvait la nuit parce qu'il pensait que elles étaient lui avait été inspiré par par dieu non par la divinité hindoue ouais ouais mais est parce que il a lu un livre de celles et condensés de formules mathématiques il s'est dit je vais mettre aux maths et il sait il a acheté un bouquin qui n'était pas un bouquin d'entraînement de maths c'était un un va de mecoum de formules de maths il a appris les maths comme ça et à la fin il commençait à rêver des formules il en a couché pas mal sur papier il a envoyé un mathématicien anglais et heureusement en gros déjà heureusement qu'il est tombé sur ce bouquin et qui s'est dit ah tiens je veux faire des maths heureusement qu'il a eu le cerveau câblé pour ça qui lui a fait avoir des visions de maths et qu'il n'est pas devenu fou à cause de ça parce qu'il y en a s'appelé voilà et heureusement qu'il a pu écrire un mathématicien que son travail a été envoyé à whitehead et que le gars a ouvert le truc et a dit ouah la vache c'est génial en fait parce que sinon les formules de ramanujan enfin la biographie de ce gars elle est elle est incroyable c'est absurde et il est parti faire des maths en angleterre et puis après il est mort de la dysenterie à 40 ans un truc comme ça enfin une biographie voilà mais la biographie elle est tellement absurde que ça tu vois la différence qu'il faut entre le enfin la marginalité du profil et le la 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 spécificité ou le peu de ressources qu'il lui a fallu pour faire des trucs déjà extraordinaire mais des types comme ça il y en a un par siècle il faut déjà qu'il faut qu'il tombe sur un bouquin de maths et pas et parier là-dessus en disant ouais c'est comme ça que la science va avancer évoluer c'est comme ça qu'elle va se débloquer et qui attend et attention qu'elle va s'auto corriger parce qu'on est vraiment dans ça c'est à dire qu'elle ça va compenser le fait que globalement on sera objectif quoi en fait ça va suffire je pense à mettre là un lien vers la biographie de ramène ou jeanne dans le dans tout ça ça veut dire qu'il y a une ligne d'objectivité ça veut dire qu'il ya un standard d'objectivité un attention ça c'est hyper important du coup ça c'est déjà c'est pas acquis c'est pas un c'est un truc que nous on est en question déjà il ya une manière objective de présenter de décrire le monde ben oui et en plus je conclue juste sur la main ou jeanne c'est parce qu'il a pu envoyer ses formules à des mathématiciens anglais étaient qui ont qui l'ont aidé à formaliser le truc et à faire des maths au sens à l'occidentale qu'il a fini par être connu et avec son travail a été intégré dans le corpus mathématiques moderne et quand tu dis ouais il ya une ligne d'objectivité c'est marrant mais quand on parle d'objectivité le format d'objectivité ressemble quand même vachement au canon occidental n'est pas ok il n'existe absolument je dis on reprend oui il n'existe absolument aucune garantie que l'hypothèse sociologique de laquelle dépend la vision objectiviste du changement de théorie en physique sera toujours satisfaite elle n'était pas satisfaite dans l'europe médiévale et il ya de fortes raisons de penser qu'elle en est qu'elle est en perte de vitesse dans la société contemporaine il est vraisemblable que l'influence qu'exercent les gouvernements et les monopoles industriels sur le financement de la recherche dans la société contemporaine est telle que l'on ne peut tirer parti de certaines opportunités objectives il en résulte que le progrès de la physique est de plus en plus contrôlé par des facteurs extérieurs à la physique néanmoins mon hypothèse sociologique a été bonne en mal en satisfaites pendant les deux siècles de physique écoulée et c'est dans ce contexte que je prétends que ma vision de changement de théorie est applicable donc en plus il admet déjà que ça 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 marche que pendant deux siècles mais c'est plus sûr que ça marche maintenant c'est du raisonnement sociologique c'est contextuel ok je blague je blague si mon hypothèse sociologique n'est pas satisfaite on est un peu dans dans la science c'était mieux avant là on est surtout dans le si ça marche ça marche si ça marche pas ça marche pas mais c'est pas grave non si mon hypothèse sociologique n'est pas satisfaite il est nécessaire d'adopter une vision très différente du changement de théorie dans la science qu'est ce que je disais je ne prétends pas avoir offert une conception générale du changement de théorie non mais si mais il dit en gros ça marche à une époque où les scientifiques ils ont les la possibilité comment il dit qu'il n'y a pas d'influence des des gouvernements et les monopoles industriels sur le financement de la recherche dans la société les gens ils n'avaient pas des mécènes il n'y avait pas des pressions il n'y a pas des mecs qui ont pris de l'arsenic galilée pour faire financer son boulot il a quand même dû nommer les lunes de jupiter d'après c'est quoi c'était comme à je suis fatigué la famille de mécènes enfin il a donné le nom des lunes de jupiter à la famille de mécènes chez qui il était pour continuer à financer son boulot et il avait il a donné sa lunette astronomique à l'université de padoue pour avoir un salaire à vie aussi là bas du coup c'est assez naïf de penser que c'est seulement la société contemporaine qui a des influences de pas forcément de gouvernement et de monopole industriel mais de pouvoir évidemment qui en a des effets de pouvoir c'est hallucinant d'imaginer que c'est pas le cas et même si pour sortir du cadre occidental les chinois quand ils ont découvert la poudre ils s'en sont pas servis que pour construire des faire péter des montagnes et qu'on sort des maisons c'était des armes stratégiques quoi progrès scientifique le programme progrès scientifique comme gaël rappelait aussi pendant notre live le fait que la machine à vapeur à une époque n'avait pas été développée notamment parce que il fallait bien occuper les esclaves donc on n'allait pas faire oui on n'allait pas faire que c'était que c'est que c'était possible et de la mettre en place mais que sociologiquement justement c'était pas intéressant l'hypothèse sociologique ne sera jamais pleinement satisfaite la structure fine du progrès de la physique à très court terme prendra inévitablement en compte des facteurs comme la personnalité des savants le volume de leur communication et les moyens par lesquels ils communiquent etc donc à court terme on est vraiment sûr enfin à court terme bien sûr il y aura des petites variations cependant à long terme tant qu'il y aura des scientifiques possédant les talents et les ressources nécessaires pour tirer parti des opportunités de développement qui existent bel et bien je prétends que le progrès de la physique pourra s'expliquer au moyen de ma conception de changement de théorie donc à long terme ça va s'équilibrer c'est ça donc en fait on a compris d'où venait cette théorie de la science autocorrectrice en fait il vient de là il n'a pas non plus dû l'inventer je veux dire il le dit qu'il est dans la droite lignée de la katoche quoi donc je pense que ouais l'échelle de temps appropriée pour ma vision objectiviste du changement des théories et qui distingue le long terme du court terme et celle pendant laquelle des énoncés tels que la théorie d'einstein a remplacé à remplacer celle de lorenz ont un sens alors pour lui le long terme c'est c'est le temps qu'il faut pour remplacer la théorie de lorenz de lorenz par celle d'einstein alors lorenz et einstein c'est quand même deux personnes qui ont qui ont vécu quasiment en même temps et c'est vraiment le tournant du 20e donc pour moi c'est du court terme dans l'histoire physique mais ok ok et la théorie de l'eau ce qu'il appelle la théorie de lorenz ça a été un truc qui a été dérivé de la théorie de maxwell elle-même était très récente quoi donc là ok sont pour lui le court terme c'est une trentaine d'années quoi le long terme c'est une trentaine d'années et mais il faut ça parce que sinon on n'est pas auto correctrice pour qu'ils puissent dire qu'à long terme ça se corrige et que c'est pas grave du coup donc ce soit court sans long terme ouais c'est vrai c'est vrai sinon ça marche tu vois sinon ça marche après ouais bon on arrive à voilà alors voilà c'est fini c'est décevant c'est le fin du chapitre 11 c'est décevant mais ça aurait pu être pire parce que finalement je trouve que je comprends un truc sur ce discours super répandu la science le chapitre est décevant mais on en a tiré quelque chose voilà on va dire ça comme ça ouais bon je pense qu'on peut garder le chapitre sur feremon pour une vraie soirée ça vaut le coup une vraie soirée ouais une autre soirée un morceau voilà ah mais du coup que ce soit un morceau indépendant parce qu'on va pas le mettre juste après un truc qui est pas motivant sinon les gens ils iront jamais lire ce chapitre écouter ce chapitre sur feremon donc faut que ce soit un truc autonome ouais 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 et puis en plus il est à peu près aussi long et là on arrive déjà à 1h46 de live ouais mais pour la blague il faudrait qu'on il faudrait qu'on lise contre la méthode ou un bouquin de feremon et on verra que c'est beaucoup plus dur que celui là non je dis ça pour je n'ai pas je dis pas ça pour faire le gros cerveau mais juste pour montrer le contraste entre les deux quoi c'est un coquet mais a peut-être un passage alors plutôt qu'un livre ouais 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 non mais juste pour le en plus il ya la philosophie de la nature un bouquin qui a été perdu et qui a été retrouvé il ya dix ans qui vient d'être traduit en français donc et que je l'ai à la maison mais si ça intéresse les gens pourra essayer de se faire ça mais je garantis pas parce que autant ça c'est lisible on peut commenter sans trop de problèmes autant du feu yoraben c'est peut-être pas la même tisane et puis quand on dit que c'est lisible il ya quand même des moments où on doit faire des pauses mais je dis c'est visible on peut commenter déjà donc c'est un truc digeste on arrive à peu près on peut commenter on est deux ouais oui mais d'accord ouais mais on va se garder le chapitre sur fire urban pour la prochaine fois ce sera bien on a anti-capacitiste que j'ai remercié dans le chat mais qui nous a mis la biographie de raman ou djan aussi si vous n'avez pas cliqué si vous n'avez pas vu et c'est gentil vous pouvez vous ouvrir ça dans un anglais et vous verrez une histoire hors norme voilà donc là je propose que on s'arrête on s'arrête là donc on espère qu'on espère que ça vous a plu si vous êtes si vous êtes toujours là si vous n'êtes pas endormi on n'est pas très nombreux on peut il ya il ya laurent qui en live il ya laurent qui en live et ben on peut aller voir laurent live peut-être des nouvelles deux m qu'est ce que tu dis anti-capacities est ce que est ce que tu as des questions si tu as si tu en as oui n'hésite pas parce qu'en termes de nouvelles ouais là on n'a pas fait de live pendant un moment parce que notamment c'est moi qui étais occupé si vous avez des questions aussi si vous voulez prendre des camarades si vous voulez ou je ne sais pas n'hésitez pas j'étais un peu occupé on va on va on va se dire à la semaine prochaine quand même je pense ouais moi mais moi aussi ouais ouais non après même sur nos autres productions enfin il ya plein de trucs qu'on doit faire mais on est on est on essaye sur le bloc je travaille on travaille toujours à la suite de du premier article qu'on avait publié sur broc j'ai je suis toujours dessus un peu un peu appris partout comme j'ai dit encore un peu là on peut faire des lèvres mais je on est on est sur des relectures et tout et ça avance il ya celui là il ya nos le parti 4 elle est presque finie il faut que je la relise avec elle mais donc du coup comme il n'est pas en ce moment il n'est pas en état de relire donc voilà ce sera quand ça sera quand en général l'été on est ensemble et on travaille pas on convainc ce sera quand ce sera mais et en termes on peut peut-être dire dans les ce qui est dans les tuyaux auxquels on réfléchit un petit peu mais il y aura peut-être plus de trucs sur vas-y vas-y moi j'en ai plein mais 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 le problème c'est totale incertitude sur quand ça va avancer ouais en termes on va faire on va faire avec un calendrier flou mais il ya gwen qui réfléchit à lire des trucs donc on va peut-être faire ça sur la chaîne alors soit sera seul soit je ferai aussi la technique comme avec toi on verra et ce sera plutôt pour la rentrée je pense parce qu'avec l'été là déjà moi normalement il prévu que je rentre en france aussi donc je vais être peut-être un peu occupé et elle je pense qu'elle va se décompresser un petit peu de l'année universitaire un peu pénible qu'elle a eu ouais donc mais on devrait faire ça pour la rentrée voilà pour les nouvelles et si enfin pour la rentrée très vague très très vague et ses lectures salées donc ça se veut être des lectures critiques des trucs sur l'esprit critique ouais elle préparerait ça et toi si tu as d'autres trucs à annoncer moi je sais pas encore c'est vrai que ce serait que ce serait bien qu'on finisse les chameurs avant l'été quand même ouais ouais il reste il reste il reste trois chapitres donc ce serait bien oui c'est ça ça peut se faire en jeun là ouais donc ce serait ce serait bien qu'on finisse et je crois qu'en plus la fin c'est il ya le chapitre sur faire abonne et la fin après ce sera un peu plus c'est la descente c'est relax quoi donc ok alors tac tac du coup je vous envoie chez je vous envoie chez laurent et vous y restez vous vous y restez pas personne ne vous force à rester sur twitch mais alors comment est ce que ça va fonctionner donc laurent il est en train de faire une revue de ce qu'il a de ce qu'il a fait comme comme ouvrage je pense il continue ça ouais il y en a pas mal parce que ça fait plusieurs la fille sur ça ouais eh ben eh ben c'est il ya des bouquins très étonnant il a fait des trucs très chouette et j'ai pas pu rester la dernière fois mais il a fait il a vraiment des trucs très chouette à montrer donc on va vous envoyer là bas je pense et ce sera j'en connais quelques-uns parce que gaël on en a gaël on a un petit peu quand même j'imagine j'imagine bon alors est ce que la commande comme ça cette chaîne est destinée à un public adulte oui je m'en doute hop voilà on vous envoie merci au public donc merci au public et on vous souhaite une bonne soirée à bientôt ok à bientôt c'est bon pour écran 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 écran